Un avion de la compagnie Transair, affrété par Air Sénégal, est sorti de piste à l'aéroport international Blaise Diagne. L'incident survenu dans la nuit du maître du 8 au jeudi 9 mai a entraîné la déprogrammation des vols. Le Boeing 737 était en partance pour le Mali lorsque des problèmes techniques liés au système de gaz hydraulique ont contraint l'avion à rebrousser chemin peu après son décollage. Selon les sources sécuritaires, lors de la tentative de décollage subséquente, l'aile gauche de l'avion a pris feu à une altitude d'environ 35 mètres, entraînant un atterrissage forcé à proximité du pavillon présidentiel. Malgré la gravité de l'incident, les 73 passagers à bord ont survécu, mais le bilan fait état de 4 blessés graves dont on pilote. Les secours sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et prendre en charge les personnes impliquées. Selon des informations parvenues ultérieurement, 11 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Des images de l'accident ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant les équipes de secours s'affairant autour de l'avion. Plusieurs blessés ont été signalés. Informé, le ministre des infrastructures et des transports terrestres et taériens, El-Hmalik Ndyei, s'est rendu au centre des opérations d'urgence, où il a présidé la réunion du comité de crise. Accompagné des responsables du secteur aéronautique, le ministre a également rendu visite aux passagers en attente au niveau du hangar pèlerin pour s'enquérir de leur situation et s'assurer de leur prise en charge. Il s'est aussi rendu aux différentes structures hospitalières d'accueil pour s'assurer de la bonne prise en charge des blessés. Sur instruction de la tutelle, le bureau d'enquête et d'analyse a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes et détaillées de l'accident. La reprise des opérations est prévue ce jour même.